Sous-titrage ST' 501 Sarah qui est encore plus moche en dessin qu'en vrai ! Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher et on se retrouve où il se il se chauffe là le gérald on se retrouve dans la taverne je sais plus quoi truc de lavande et romarin ou un truc comme ça et on s'était arrêté devant ce livre cinq caisses d'hydromel de sodène aucun intérêt non attends c'est exactement ce qu'on cherche ah bon quoi faire c'est son agenda oh alors il avait rendu rendez vous avec qui ne me dis pas que jasquier est devenu un homme d'affaires de toute façon s'il a consigné quelque chose d'intéressant là dedans il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer et encore pas sûr il n'a pas du plomb dans la cervelle tu sais ouah comme il me l'arrache des mains il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez vous même privé voyons un peu ces derniers encarts ah il a les mêmes idées que moi et le cochon il a rencontré que des femmes ces derniers temps zoltan n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de jasquier elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est une meilleure idée oublie pas que jasquier est un moulin à paroles elles seront peut-être quelque chose je sais pas du tout qui c'est je serais de partir le travail disons oh et puis merde je me charge des filles sur ma moitié et toi sur la tienne ça te va donc toi tu gardes une page et moi le livre zoltan attends le texte est en vert et alors tu vas rien comprendre t'es un nain formidable retrouve moi ici quand tu auras terminé je n'ai rien contre les nains désolé pour faire un peu de rangement avant de partir pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille quant à toi il ferait bien de lire ta partie avant de partir ce serait à côté si tu as besoin de moi mais de façon si je dois retrouver ses conces s il va falloir que je lise ma partie donc allez lire le livre le c'est dans inventaire c'est ici alors le registre rosa var atre telle la rose honteuse de sa carnation dame rosa cache au monde sa tendre complexion aux leçons de morale et de civilité elle préfère son nain aux darts si acérés donc elle préfère zoltan que jasquier ben je zoltan tu aurais dû y aller mon gars une charmante villa entourée d'un jardin d'un jardin à tornal molly elle aime la soie et la dentelle mais foin ne la rébut pas pourvu que les trains de soie douze tornal villa près de la morgue oui mais on s'en fout en fait des verres on va juste là où il demande d'aller sous ses airs timides a été prête à toutes les aventures je peux escalader t'as mature ça devient un peu glauque la faubourg laverie près de l'embouchure du pont tard marvel même si ses cris sont divins derrière une porte fermée sur scène ses éclats de voix font ronfler ah ouais quand même il est chaud de night le le jasquier le lassi ok bon bah on va y aller je suppose que parler à zoltan directement donc c'est toi le nom oh non zoltan reviens là je suis monté niveau 14 très bien allez t'es encore là tu cherches quelque chose j'ai rangé les ordures serait bien capable d'avoir barboté les trucs de valeur prends ton temps au fait j'ai une question à te poser voilà c'est laquelle c'est là je crois oui c'est celle là est la rose honteuse de sa carnation dame rosa cache au monde sa tendre complexion aux leçons de morale et de civilité elles préfèrent son nain ce raciste c'est peut-être pas le seul nain aussi son nain je ne savais pas jasquier si modeste nain c'est non gros avarat redonne à s'engouillir elle a de l'humour la petite ah mais il les connaît son père est un aristocrate nils gardien de la délégation impériale jasquier était censé enseigner l'art de la rhétorique à rosa et à sa sœur mais rosa a préféré les scrims ah oui il les connaît toutes d'accord elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes pas qu'un seul apparemment chaque semaine elle démolit un nouvel instructeur à tel point qu'ils finissent par démissionner et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime euh pardon professeur soyons son professeur je suppose qu'il faut demander des informations sur toutes alors on va le faire elle aime la soie et la dentelle mais foin ne la rebute pas pourvu que l'étreinte soit douce molly c'est une domestique de la baronne de la valette il a préféré la femme j'ai reconnu direct avec le vert ok jusqu'il est pas sectaire tu le sais aussi bien que moi comme il dit souvent dans l'alcôve nous sommes tous égaux oui et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences ok si je ne le connaissais pas je dirais qu'il en pince pour cette marabelle ça m'étonnerait c'est une ancienne élève et une sacrée diablesse au lit oui il le connaît très bien ça vaut mieux crois moi entre ces deux là les choses ont fini par mal tourner ce qui veut dire elle lui faisait porter des costumes de bouffons elle l'appelait christian et il obligeait à l'appeler anastasia oulala quelle perversité attend c'est pas fini un jour elle l'a appelé mon étalon mais bien sûr il était tout flatté jusqu'au moment où elle a sorti à mort à une bride je peux te dire qu'il a pris ses champs vaçons on n'ira peut-être pas la voir elle ça me dit quelque chose ce n'est pas à elle qu'il avait jeté dehors les fesses à l'air oui ça aussi et qu'il avait traité de goujat à la voix de fossé dénuée de la moindre once de talent ouais ça aussi et lui avait jeté des peaux de fleurs au visage c'est ce qu'on appelle l'amour vache elle a mis la misère silhouette divine jumelle créature bien folle qui prétend connaître sa nature eh bien on dirait que jasquier est tombé sous le charme pas étonnant en général les femmes elfes me laissent de glace battue mais tu m'étales t'as un nain exceptionnel francesca fine d'amère n'a qu'à bien se tenir je te la laisse si tu veux c'est gentil mais non pourquoi ah la beauté et le fixe c'est comme le bon vin faut savoir l'apprécier moi je préfère une bonne vodka cul sec on partage bon du coup on sait tout ça maintenant ça y est on a les informations qu'il nous faut je crois que c'est qu'on va y aller merci pour ton aide oui est ce que c'était indispensable je n'en suis pas si sûr et revoilà la pluie c'est toi qui m'a agressé la dernière fois non c'est pas toi alors carte du monde où est la plus proche la plus proche se trouve ici bon on va y aller directement voilà c'est celle là là bas allons-y dégage le petit saut les pigeons coulou mais qui s'éclate un vrai gamin ce gerald ah voilà je vais payer jusqu'au dernier sou et les intérêts avec donner des problèmes on dirait ouais mais elle est pas belle le bâtard est un honnête homme pas un banquier tu payes dans les temps il te protège sinon à l'aide oh mais c'est des clous ah il y a le mec à poil tu crois que quelqu'un va venir t'aider peut-être pourquoi pas il est là t'approche pas grison c'est pas ton problème j'ai besoin de lui parler mais pourquoi vous êtes à poil par contre je vais pas du tout éponger sa dette à 200 il faut pas déconner voilà mais je la protégerai pas indéfiniment juste là maintenant en fait ah quoi que non c'est moi c'est moi mes tarifs sont bien plus intéressants ah ouais on va voir si elle a gagné ou change alors vous croyez vraiment que vous allez gagner non mais pousse toi tu vois pas que tu me gênes ouais le gars il a une grosse lance ah ah oui ça va être dur d'esquiver on va s'attaquer à lui plutôt lui il a une armanette il commence à me casser les coupes dégage wow allez attaque moi bon par contre ah voilà un de mort oh je l'ai carré oh mais lui je lui ai vraiment fait mal non mais je veux pas quitter le combat allez meurs meurs mais lâche arrête de se contrer voilà c'est bon tout le monde est mort tout le monde dit il est mort du sang du sang partout tout ce travail pour rien ah qu'est ce que j'ai fait j'ai fait de la merde ne me remerciez pas surtout désolé je ne suis pas une ingrate merci de votre aide mais je j'ai tout perdu qu'est ce que t'as perdu calmez vous ça partira le lavage évidemment ça partira en frottant un peu et en utilisant du vinaigre blanc je sais bien c'est pas ça le problème elle elle est sérieuse en tout c'était une blague c'est à dire mais non oui je n'y avais pas pensé c'est le lot des femmes subir les conséquences de la bêtise des hommes enfin bon je vais m'installer à oxenfurt les professeurs aussi ont besoin de linge propre voilà allez dis moi où est jasquier vous avez peut-être oublié mais on se connait je ah bon oui c'est vrai vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand le jour où le jour où vous avez fait passer jasquier par le balcon c'est bien ça oui ah c'est celle c'est celle qui l'a envoyé le chier tout le temps d'accord vous savez où il est sans doute dans le lit d'une putain pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse bon mais après va te la refiler après je peux savoir ce qu'il a encore fait à votre avis ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes il m'a sorti son petit couplet et même pas une semaine après je le surprend sur les quais au bras d'une traînée il fait pareil pour tout le monde c'est normal déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières je lui ai flanqué la raclée de sa vie vous pouvez me croire bon c'était qui la femme sur les quais de toute façon elle est pas très belle il a raison d'aller voir hier vous savez qui c'est ? ne faites pas ça les enfants la beauté ne compte pas son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril sans doute pour mieux plaire à jasquier artiste ou putain pour moi c'est la même chose d'accord allez ciao merci pour votre aide voilà je t'ai foutu dans la merde alors bonne chance si jamais je vois jasquier vous avez un message pour lui ? non enfin dites lui que c'est abonnimenteur et que qu'il peut passer me voir si ça lui chante ah regarde là elle et s'il attrape la shot piece il va bien te la refiler bon bah du coup on va aller là bas ça a l'air pas très loin non plus 56 pas voilà tuc 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 c'est ici alors voyons voir qui est cette jeune demoiselle ? bienvenue 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 t'es sérieux là ? inutile de me dévisager comme ça euh désolé ok à vrai dire je pensais qu'Elie Hall était une femme ah je comprends attendez je reviens ah il va se déguiser en femme c'est mieux comme ça ? oh merde oh merde oh merde oh c'est jasquier comment vous êtes vous rencontré ? je l'ai croisé un soir dans une taverne il était ivre mort euh je veux pas savoir la suite j'aime autant ne pas connaître la suite je vous rassure malgré l'alcool il a vite réalisé et de toute façon comme je lui ai dit les hommes ne m'intéressent pas heureusement jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit il est devenu un client et un ami ouais euh merci pour votre aide ciao ciao un plaisir de vous rencontrer ouais ouais un plaisir on recule hein on verra bien en tout cas j'ai pas besoin de robe donc je m'en vais bon on va aller voir le reste 300 pas ah ouais quand même euh bon bah va pour 300 pas couche on va appeler euh Ablette Ablette fera ses 300 pas beaucoup plus vite que moi on y va ah je ne peux pas courir évidemment c'est pas grave ça va quand même un peu plus vite je crois il souffle 150 pas ça y est on se rapproche et là c'est Molly alors alors mais c'est qu'il fasse avec ce délice mais je suis un vrai combeur ouais qu'il se passe j'ai raté quelque chose c'est fini déjà c'est moi que vous ai mais mais pourquoi vous criez c'est toi là qu'est-ce que t'as fait tu es louche comme ton nom le dit bon il y a l'air de rien y avoir ils ont l'air d'avoir peur de moi mais bon il va savoir pourquoi je n'ai rien fait il m'a arrêté d'avoir peur je suis gentil je suis fatigué non je veux pas prendre du fil de fer qu'est-ce qu'il raconte mais c'est où ça mais c'est où c'est qui m'emmène on s'en fout du vent maman t'es où ah un enfant perdu c'est ici là derrière allez on passe par les rebords on a rien à foutre oula ça m'a l'air très noble tout ça c'est bien ici chez la baronne de la valette éloignez-vous la baronne ne reçoit pas n'importe qui je suis jasquier je viens voir Molly sa femme de chambre ah bon ça va cette place voilà la baronne allez dégager oh comment il me parle tu veux mourir toi aussi Géralt de Reeve j'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie je viens pas pour toi vous avez raison je ne suis pas ici par hasard c'est bien vous pas de doute mais par respect de l'étiquette Maria Louisa de la valette un général de l'empire et un sorceleur qui se connaissent intéressé ah elle elle me connait pas c'est lui que je connais d'accord nous nous sommes déjà croisés et comment imaginez donc l'empereur lui même désirait s'entretenir avec notre sorceleur ah oui j'ai eu la chance de le rencontrer j'ai eu la chance de le rencontrer j'ai eu la chance de le rencontrer je me rappelle de lui malheureusement elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Veigelboud et elle est où ? Géralt pourrait peut-être nous accompagner ce serait l'occasion pour lui de voir Molly qu'en pensez-vous sorceleur ? une petite diversion mondaine ça vous tente ? euh allez je les accompagne on va faire ça parce que je sais pas où elle habite j'ai pas envie de galérer non plus j'espère qu'il va pas falloir refaire tout le chemin j'aurais dû y aller en dernier peut-être nous y voilà mon père possédait un domaine similaire à Brug enfant j'aimais m'y rendre pour monter à cheval allons voir les chevaux vous aimez les chevaux Géralt ? si on veut j'ai toujours appelé mes chevaux à bled ah ah d'accord la jument gris s'appelle Cantarella c'est la fille de Caïr le champion de vol le gris c'est ma couleur fétiche on va l'appeler Ableth pour ma peint je mise plutôt sur Nemrod les talons noirs un vrai pur sang de Nilfgaard ah les talons noirs ah je l'appellerai Ableth un peu de changement ça fait du bien euh ok vous avez l'air de vous y connaître c'est bien peu dire Gérald c'est une course en fait l'orvran est un véritable expert les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes je serais curieux de vous voir en selle sorceleur ça ça veut dire que c'est pd quoi oh je ne suis pas ici pour ça allons ne m'obligez pas à vous supplier sorceleur tenez si vous gagnez je vous offre ma meilleure selle du cuir de la plus belle facture ah c'est tentant ça fait pas partie de l'histoire mais c'est tentant allez très bien faisons une course au moins un truc un peu intéressant dans cet épisode parce que allez vous voir des femmes Ableth je peux pas choisir Ableth euh je vais prendre la laison il s'appelle Foudre c'est plutôt pas mal je vais prendre la laison il voudra sûrement impressionner son voix très bien quant à moi je vais parier sur le vainqueur ce sera Nemrod j'en suis sûr bien pour ma part ce sera Cantarella bien qu'attendons nous allons-y ah non mais on court pas on fait juste des paris là non ah non si on court ça va attendez 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 je sais pas où c'est qu'il faut aller allez ah je sais pas où faut aller vas-y vas-y cours cours je vais pas trop vite ralentis vas-y reste devant ah il me pousse arrête de me pousser vas-y on accélère vas-y on accélère allez allez l'endurance à récupérer on va pouvoir accélérer allez c'est on est premier on est premier mon dieu ce stress elle est où l'arrivée c'est l'arrivée c'est l'arrivée ah oui c'est l'arrivée j'ai failli ralentir avant l'arrivée quelle superbe victoire et oui j'ai gagné quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareil vous êtes un remarquable cavalier ça c'est grâce à Ablett ah Ablett pardon ah j'ai gagné une selle ça c'est bien puis-je parler à votre femme de chambre madame ah oui Molly c'est pour elle que vous êtes venu après tout c'est la jeune femme plantureuse là-bas je peux pas faire la fête non venez nous retrouver lorsque vous serez prêt à regagner Novigrad nous serions ravis de faire route avec vous ok bah écoute je suis désolé mais je suis pas si pressé que ça donc vas-y me pousse pas bah je suis pas si pressé que ça donc tu vas devoir attendre le prochain épisode merci à tous de m'avoir suivi bisous à tous bye bye merci à tous